Salut tout le monde, alors voilà, je fais une petite vidéo pour faire une petite mise au point que j'estime très importante et même capitale. Donc c'est une vidéo avec laquelle j'aimerais que certaines personnes, je ne vise absolument personne en disant ça, mais que j'espère quand même que certaines personnes vont comprendre mon optique. Je travaille depuis plusieurs années à essayer de simplifier le domaine de la spiritualité. Alors je n'ai aucune prétention, je ne suis pas là pour dire que j'ai la vérité, je ne suis pas là pour dire que tout ce que je dis doit être pris comme du pain béni, ce n'est vraiment pas du tout ma prétention. J'ai un parcours assez atypique, je suis une personne qui a travaillé pendant plusieurs années dans des entreprises, on va dire, relativement réputées en Belgique. Néanmoins, à travers ce parcours, j'ai pu apprendre et comprendre beaucoup de choses. Je suis une personne qui travaille tous les jours à mon avancement, à mon développement personnel. Je suis une personne qui, comme tout le monde, a des problèmes à résoudre, comme tout le monde a des moments de joie, des moments de bonheur, quelqu'un qui a beaucoup de défauts et pourtant qui essaye d'avancer et de comprendre qui il est pour pouvoir être plus en phase avec lui et avec son environnement. Néanmoins, si effectivement j'ai certaines connaissances dans le domaine, ce n'est pas pour autant que je détiens la vérité. Plus vous aurez de personnes qui vont vous exprimer des choses, plus vous aurez de points de vue différents. Je ne fais que vous partager un point de vue, je ne fais que vous partager une expérience que j'ai acquise, des choses que j'ai pu voir ou comprendre au travers de mon chemin et de mes consultations. Si certains me disent « je crois en tout ce que vous dites », si certains me disent « tu détiens la vérité », si certains me disent « tu es un guide pour moi », je ne peux pas accepter ça. Pas par humilité ou par fausse humilité, tout simplement parce que ce n'est pas mon optique de travail. Mon optique de travail était à la base tout simplement d'essayer de partager pour que les gens puissent comprendre ce que moi j'ai compris au travers de mon parcours. Et ce que j'ai compris n'est jamais que ma perception des choses que j'essaye de partager. N'oubliez pas que vous avez cette faculté de discerner. Le discernement est capital dans tout ce que vous voyez, dans tout ce que vous entendez, dans tout ce que vous lisez. Ce discernement vous permettra de savoir ce qui est bon pour vous ou pas. Tout simplement, il y a des choses que je vais vous dire et vous allez dire « mais quelconque celui-là, qu'est-ce qu'il raconte ? » Et il y a des choses que je vais dire et vous allez dire « c'est génial, c'est vrai ». C'est votre perception à vous, ce n'est pas la mienne forcément et ce n'est pas pour autant celle des autres. Donc si je fais cette petite vidéo de mise au point, c'est tout simplement pour vous exprimer que je ne suis pas Dieu, je ne suis pas un maître dans mon domaine, je suis quelqu'un de simple, de normal, qui a des choses à travailler, des choses à comprendre, des choses à résoudre et qui à travers la compréhension de sa vie, essaye simplement d'aider les autres à comprendre aussi. Mais ce n'est pas pour autant que ce que je dis ou ce que je transmets parlera à tout le monde. Alors évidemment, il y a de plus en plus de monde qui me suit, il y a de plus en plus de monde qui m'envoie des messages qui sont pour moi assez touchants, parce que ça veut dire que mon travail porte quand même ses fruits. Et pour ça, je voulais vous remercier évidemment. Néanmoins, je vous mets en garde de faire attention et ce n'est pas que par rapport à moi, c'est par rapport à tout ce que vous pouvez lire, voir, entendre sur le net ou même partout ailleurs. Les gens ne font que partager une perception des choses. Alors évidemment, il y a des vérités absolues dans la spiritualité comme dans tous les autres domaines. Néanmoins, ces vérités absolues peuvent aussi être mises à mal ou mises à défaut tout simplement parce qu'une autre vérité va venir les remplacer. Parfois, je transmets ou je traduis des choses et puis quelques mois plus tard, j'apprends des choses supplémentaires par rapport à ces sujets où j'apprends tout le contraire en fait qui me parle le plus à ce moment-là. Alors ça ne veut pas dire que je suis instable ou que je change d'avis. Ça veut simplement dire que la lumière se fait jour après jour et qu'on peut difficilement comprendre et encore plus dans le domaine de la spiritualité des choses comme ça en un claquement de doigts. Les choses se font vraiment petit à petit. Les choses se font peut-être même sur toute une vie, voire plusieurs vies pour pouvoir comprendre et avancer. J'ai un parcours de vie qui m'a amené à ce métier. J'ai un parcours de vie qui m'a amené à être confronté à beaucoup de choses, à beaucoup de sortes de personnes différentes, à beaucoup de sortes d'expériences différentes et c'est ce que j'essaye simplement de transmettre. Dire que j'ai la vérité serait équivalent à dire « bon, je n'ai plus rien à faire ici, j'ai trouvé la vérité ». Mais non, pas du tout. Il n'y a pas de vérité absolue. Il y a certaines grosses vérités qui peuvent être considérées comme absolues qui appartiennent néanmoins à certaines croyances aussi. Je peux vous dire que les anges sont une vérité absolue dans le domaine de la voyance, mais il y a des gens qui ne croient pas aux anges, tout simplement. Alors que pour certains, c'est une vérité absolue et pour d'autres, ça ne l'est pas. Donc, il faut vraiment faire le discernement entre ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas et tout simplement essayer de voir ce qui vous parle et ce qui ne vous parle pas. Moi, j'essaie de partager pour le plus grand nombre, j'essaie de simplifier. Donc, il y a certaines personnes qui me disent « oui, mais tu n'as pas parlé de ça, tu n'as pas parlé de ça ». Ben oui, puisque j'essaie de simplifier. Alors parfois, je fais plusieurs vidéos pour essayer d'exprimer les choses dont je n'ai pas parlé ou que certaines personnes me demandent d'exprimer. mais j'essaie tout simplement de donner une base, que ce soit dans le domaine de la spiritualité ou dans le domaine du développement personnel, pour tout simplement que chacun puisse s'y retrouver et puisse aussi faire ses propres recherches et son propre parcours par rapport à ça. Je ne suis pas là pour dire « fais ça, fais ça, fais ça et fais comme ça ». Je suis là pour dire « il y a peut-être cette piste-là à explorer et peut-être que là, ça existe aussi » et peut-être que si ça ne va pas comme ça, tu devrais essayer comme ça. C'est plutôt ça mon travail, donner des suggestions. À partir du moment où quelqu'un vient chez moi en disant « j'aimerais que tu sois mon guide » ou « j'aimerais que tu sois mon maître à penser » ou « j'aimerais que je crois en tout ce que tu dis », pour moi ça devient un danger et s'il y a danger, je vais devoir malheureusement arrêter de faire ces vidéos parce que mon optique n'est pas de mettre ni moi ni les autres en danger, mon optique est tout simplement de partager un vécu et une expérience. Tout comme peut-être quelqu'un parmi vous est médecin, il a ses connaissances dans le domaine de la médecine mais il est aussi prêt à écouter les connaissances des autres et à les découvrir même s'il a besoin de transmettre ses propres connaissances. C'est un petit peu ça aussi, c'est un échange et un partage. Parfois je fais des erreurs, ça m'arrive, je ne suis pas au-dessus des autres, je suis comme les autres. Donc voilà tout simplement. Donc voilà, à travers cette vidéo je voulais simplement faire une petite mise au point par rapport à ça, tout en vous remerciant aussi d'être aussi nombreux à me suivre ou à être abonné ou à m'envoyer ces petits mots de reconnaissance qui font toujours plaisir et qui voient que le travail qu'on fait n'est pas inutile. Donc j'espère que vous aurez bien compris mon message. Mon message c'est simplement de vous dire que je n'ai aucune vérité, je n'ai aucune vérité absolue, surtout je n'ai qu'une perception des choses, une expérience de vie et de la spiritualité qui fait que je le transmets et je le partage et que je pourrais me faire remercier tout comme insulter et je l'accepte puisque ça fait partie des règles du jeu. Voilà, à bientôt.